Et puis, il y a cette offensive de Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise contre ce projet de loi, contre votre projet de loi. Mélenchon qui dénonce, je le cite, vos intentions de stigmatisation à l'égard des musulmans. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Puisque vous venez de la gauche comme lui. Bien sûr. Quand j'entends Jean-Luc Mélenchon s'exprimer sur les prises de parole du président de la République, moi, parfois, j'ai l'impression qu'il a préparé ses réactions avant. Tellement, elles tombent complètement à côté de la plaque par rapport à la prise de parole du président. C'est ce qu'il avait fait d'ailleurs au Mureau. Au Mureau, le président de la République fait une prise de parole longue, équilibrée. Le 2 octobre. Exactement. Dans laquelle il explique qu'on va lutter contre l'islamisme radical. Il explique aussi qu'on doit d'ailleurs mieux intégrer et notamment faire en sorte de mieux financer les recherches sur les civilisations musulmanes, etc. Et Jean-Luc Mélenchon nous explique que c'est anti-musulman. Mais même Mélenchon n'avait jamais proposé de mettre 10 millions d'euros pour financer l'enseignement supérieur et la recherche sur ce sujet. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Derrière, il y a de l'opposition politique pavlovienne. Électoralisme, quoi ? Et absolument, en fait, moi j'observe que Jean-Luc Mélenchon, qui auparavant était un républicain, me semble maintenant manifestement tiraillé entre une ligne républicaine qui survit tant bien que mal dans la France insoumise et une ligne indigéniste qui vise à s'adosser à ce type de combat. Elle est majorité de la ligne indigéniste à la France insoumise ? Il ne m'appartient pas de le dire, je ne connais pas assez les membres de la France insoumise pour dire ça. Vous pensez par exemple à Daniel Bono, à des gens comme ça ? À plusieurs personnes, mais je pense que c'est une erreur. Il est monté notaire aussi ? Oui, bien sûr, mais je pense que c'est une erreur de Jean-Luc Mélenchon. Et je pense qu'électoralement et politiquement, je pense que ça va lui coûter cher. Parce qu'on ne peut pas dire à la fois « la République, c'est moi » et en même temps utiliser des mots comme « islamophobe » après que Charbes ait été tué dans les conditions dans lesquelles il ait été tué et qu'il ait publié de façon posthume un livre expliquant en quoi le mot « islamophobie » est une escroquerie en tant que telle. Donc Jean-Luc Mélenchon, à force de vouloir récupérer partout... Vous vous souvenez, on va dire pour nos auditeurs, Jean-Luc Mélenchon qui avait prononcé l'éloge funèbre de Charbes. Bien sûr, mais c'est d'autant plus incompréhensible. Moi, je ne remets pas en cause, évidemment, leur amitié ni la peine de Jean-Luc Mélenchon. Mais vous vous dites qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il a évolué comme ça ? Mais j'observe qu'il y a une évolution et que j'observe qu'il y a surtout un manque de cohérence chez Jean-Luc Mélenchon. On ne peut pas citer Robespierre comme il le fait, parler d'indignité, de valeur de la République. Il est où le Mélenchon qui disait en haranguant les foules « je ne s'éteindigne dans la République française qu'on refuse de serrer la main d'une femme parce qu'elle est une femme ? » Il est où ce Jean-Luc Mélenchon-là ? Il n'existe plus. Il a été remplacé par le Jean-Luc Mélenchon indigéniste et communautariste qui vit aujourd'hui en 2020 et qui se sert de cela pour exister en tant qu'opposant au président de la République. Et je le redis, ça lui coûtera cher non seulement pour la prochaine élection, mais même avant d'ailleurs la prochaine élection, parce que je crois que dans son propre camp, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise avec ça.